donc bienvenue à tous merci de venir donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que je considère être la recette magique de ScalaJS alors qu'est ce que j'entends par là c'est un petit peu ce que je pense être au coeur au fondement du langage enfin du dialecte ScalaJS fondamentalement ScalaJS c'est une sorte de dialecte de Scala qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a fait que il a réussi parce qu'il y a quand même pas mal de langages de compilateurs qui compilent un langage existant vers JavaScript et puis oui ça fonctionne mais c'est pas nécessairement adopté par une grosse partie de la communauté du langage or ScalaJS malgré tout c'est quand même quelque chose qui est adopté par toute la plupart des bibliothèques principales de l'écosystème Scala on estime qu'il y a à peu près 10% des utilisateurs Scala qui font aussi du ScalaJS dans une mesure ou l'autre donc c'est quand même relativement important alors rentrons dans le vif du sujet avec une petite démo parce que moi j'aime bien les j'aime bien les démos donc bien entendu les slides ils sont faits dans une page HTML avec RevealJS donc ce qui est bien c'est que je peux mettre dedans des programmes ScalaJS notamment ce petit jeu de memory donc là j'ai commencé la partie parce que comme ça je pouvais directement vous montrer que j'avais des points et puis vous pouvez voir qu'il y a une petite étoile là donc on peut jouer un peu donc 3, 4, 5, 1, 5, il y a un 5 là voilà maintenant j'ai passé 200 points j'ai une deuxième petite étoile donc voilà ce petit jeu c'est quelques centaines de lignes de code c'est assez facile ça va nous servir de points de discussion en fait en particulier on va s'intéresser aux petites étoiles et à la façon dont on va dessiner ces étoiles en fait en ScalaJS alors on peut écrire du code javascript qui dessine des étoiles à l'écran comme ça c'est super génial on peut aussi écrire du code ScalaJS qui écrit des petites étoiles comme ça c'est super aussi mais bon voilà donc on va voir un peu comment est-ce que le langage est fait de sorte que ce genre de choses est possible à savoir que là j'ai pu vraiment écrire en ScalaJS quelque chose qui s'intègre à un environnement javascript tout à fait différent ici qui utilise le canvas pour afficher des choses alors voilà la recette magique elle contient trois ingrédients ces trois ingrédients c'est portabilité interopérabilité et les performances et puis dans la suite de toutes ces présentations je vais un petit peu vous expliquer ce que j'entends par là et en quoi est-ce que ScalaJS remplit ces trois ces trois ingrédients forme réellement réellement ScalaJS alors la portabilité c'est quoi essentiellement c'est la capacité d'un même programme de même code à compiler vers plusieurs plateformes donc jvm javascript non seulement native également mais je vais surtout parler de GVM et JS bien sûr mais c'est pas le tout de compiler vers les différentes plateformes encore faut-il que votre code il fasse la même chose sur les différentes plateformes parce que c'est bien beau de compiler vers différents environnements mais si le programme s'exécute pas pareil ben finalement vous avez absolument rien à gagner parce que ça vous permet toujours pas d'écrire une seule fois le code et puis de l'exécuter sur plusieurs plateformes donc ça c'est la portabilité c'est réellement la possibilité de compiler vers plusieurs plateformes et que ça fasse la même chose alors j'ai pas énormément à dire sur le sujet je sais pas à quel point c'est petit en fait je sais pas c'est pas trop petit c'est un petit peu délicat avec les écrans à grosse résolution alors donc ça en fait c'est bon il n'y a pas grand chose à voir en fait honnêtement c'est juste un petit bout de programme Scala qui utilise une for comprehension, un range, un yield quelques opérations mathématiques, construit une case class, qui en fait une CIC bon tout ça c'est assez standard et en fait ce qui est la seule chose que j'ai envie de dire là dessus c'est que ça c'est du code ScalaJS mais ça peut très bien être aussi du code Scala parce que en fait ça dépend absolument pas des types javascript ni non plus d'API de Java qui sont pas supportés par ScalaJS et donc en fait ce code on peut tout à fait l'exécuter exactement pareil dans deux sur les deux plateformes alors il y a quelques impératifs à avoir pour si on veut compiler Scala vraiment vers plusieurs plateformes et en particulier le fait que Scala il a une spec la spec elle parle pas trop de la JVM elle essaie de s'en abstraire mais en vrai la JVM c'est quand même resté l'unique plateforme de Scala pendant une dizaine d'années ce qui fait que ben vous avez partout partout des bibliothèques de l'écosystème qui ne reposent pas seulement sur la spécification de Scala en tant que tel mais pour qu'elle fonctionne pour que leurs tests passent il faut aussi précisément toutes les conditions toute la façon dont Scala a été implémenté sur la JVM donc il y a des tas de choses que vous penseriez c'est des implementation details sur la JVM et donc quand vous compilez vers javascript vous vous dites c'est pas grave si on fait différemment pour ces trucs là et en fait ben non si on fait ça ça marche pas parce qu'il y a une telle ou telle bibliothèque notamment la bibliothèque standard alors là je vous dis même pas tous les trucs que ça utilise c'est impressionnant et donc en fait si on implémente seulement la spec ben on arrive à rien votre dialecte de Scala qui compile vers une nouvelle plateforme en fait il est pas utilisable parce qu'il y a même pas la bibliothèque standard qui tourne dessus donc en fait il y a toute une série de choses qui est malgré qu'elles sont pas vraiment spécifiées dans la spec ben il faut quand même faire en sorte que ça soit exactement pareil alors par exemple il faut absolument que les ints et les langues ils calculent leur arithmétique modulo 2x32 et 64 respectivement parce que voilà sinon vous allez avoir du code qui fait pas ce qu'il faut un autre truc qui est peut-être plus surprenant c'est les classes boîtes pour les primitives en anglais c'est les boxed classes donc vous vous dites java lang integer du point de vue de Scala c'est un débat d'implémentation sur la JVM c'est à dire que si j'ai un int et que je veux le mettre dans un type générique il y a Scala qui va le boxer dans un java lang integer mais ça allez on se dirait c'est la JVM quoi quand on compile vers javascript on n'a pas besoin de ça sauf qu'en fait si parce que malheureusement il y a du code comme ça dans la bibliothèque standard ou dans d'autres bibliothèques qui vont supposer qu'ils vont fonctionner uniquement si un int qui a été mis dans un type générique et si ensuite on le pattern match et est-ce qu'on demande est-ce que c'est un java lang integer il faut que ça réponde oui si ça répond non il y a des bibliothèques qui cassent et donc ScalaJS s'arrange pour que si vous avez un int c'est que vous le mettez dans un type générique et puis que vous demandez est-ce que c'est un java lang integer il va vous répondre oui 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 pas de problème c'est un java lang integer donc voilà alors à mon grand dame on a besoin d'un minimum de réflexion à l'exécution quelques petites choses du genre get class isInstanceOf évidemment mais aussi quelques fonctionnalités de la classe yava lang class du type isInstance qui est un test dynamique ce genre de choses il y a pas mal de trucs qui sont nécessaires pour les arrays notamment malheureusement donc voilà un autre truc qui est particulièrement ennuyeux pour l'implémentation de ScalaJS ça a l'air de rien comme ça mais c'est les types structurels de Scala en fait quand on appelle des méthodes qui sont dans un type structurel sur la JVM ça utilise la réflexion pour invoquer la méthode c'est pour ça que ça s'appelle des appels réflectifs et que depuis la version 2.10 ou quelque chose comme ça vous devez importer import ScalaLanguageReflectiveCalls pour pouvoir faire ce genre de trucs donc vous vous diriez bah voilà en fait c'est peut-être pas nécessaire de supporter les réflectives calls dans ScalaJS peut-être parce qu'après tout il faut un language report pour pouvoir les utiliser sauf que bon comme vous le savez tout le monde met dash language 2.0 underscore et donc en fait il y a donc en fait il n'y a absolument aucun contrôle qui est fait et donc en fait il y a des tas de codes qui utilisent les appels réflectifs sauf que la réflexion en ScalaJS à part quelques petits trucs qu'il y a dans JavaLangClasse mais en tout cas pour les appels de méthode ça c'est niet ça n'existe pas c'est pas possible parce que sinon on ne peut pas faire d'aide code elimination à grande échelle et donc en fait il y a tout un tas de trucs on appelle ça brawl chez moi dans ScalaJS qui s'occupe d'implémenter les appels réflectifs sur le type structurel malheureusement et donc oui il faut aussi supporter ça si vous voulez que votre dialecte de Scala il fonctionne sur une autre plateforme alors le dernier point sur lequel je m'attarde un petit peu plus c'est la surcharge à la compilation donc ça c'est l'overloading et donc en fait ce qui se passe c'est que si on écrit en Scala deux méthodes overloadées surchargées à peine une qui prend un object une qui prend une core sequence à l'appel de la méthode c'est c'est le compilateur à la compilation qui va déterminer en fonction des types statiques des arguments quelle est la version de la surcharge qui va appeler et donc ici la deuxième méthode qui prend un core sequence et qui appelle l'autre méthode append en spécifiant S si je veux le considérer comme un object en Scala ça appelle vraiment toujours l'autre méthode sauf que si vous compilez ça en javascript sans faire attention juste en traduisant ça de la façon dont on ferait en javascript avec des tests au runtime pour tester est-ce que c'est une string ou est-ce que c'est un object en fait vous vous retrouvez dans la situation en dessous là où finalement si vous l'appelez avec une chaîne de caractère ça va faire une récursion infinie parce que est-ce que c'est une core sequence oui rappelle la même méthode mais avec le même argument peu importe son type statique son type dynamique c'est toujours string donc c'est toujours une core sequence et donc ça recommence donc on ne peut pas se permettre de compiler les méthodes surchargées de Scala en javascript comme ça on est obligé de faire des trucs tout moches et d'ajouter de mingler comment on dit les noms les noms des méthodes et donc on va écrire une méthode appends double underscore object double underscore unit pour dire c'est la méthode appends qui prend un object en argument et qui renvoie unit et puis on a une autre qui prend car sequence alors pourquoi est-ce que je parle plus de ça c'est parce que c'est bien beau d'avoir utilisé ça pour implémenter la sémantique de Scala et de la surcharge correctement mais une fois que vous faites ça après javascript il ne comprend plus rien enfin je veux dire si vous écrivez du code javascript qui veut appeler la méthode appends il ne peut pas parce que du point de vue de javascript la méthode appends elle n'existe pas la seule chose qui existe c'est appends double underscore object double underscore unit et donc si on fait ça dans le compilateur on perd beaucoup en interopérabilité donc la capacité de pouvoir parler à javascript et de javascript de pouvoir nous parler à nous donc on a été obligé de faire ça pour avoir de la portabilité parce qu'il faut que le même code il puisse s'exécuter pareil sur la JVM et sur JIS mais à cause du fait qu'on a fait ça on a perdu de l'interopérabilité donc on a perdu la capacité de parler avec javascript donc c'est un peu problématique donc c'est là qu'on va on va arriver dans la suite on va voir comment est-ce qu'on rattrape l'interopérabilité alors il y a des trucs on pourrait se dire c'est vraiment important et pourtant ça on a pu on a pu faire sans donc c'est des trucs ça c'est des codes qui sont pas portables si vous écrivez ça en Scalage IS et en Scalage IVM ça va pas faire la même chose par exemple la première ligne le 5 qu'on upcaste en Annie et puis on demande est-ce que c'est un double est-ce que ça répond oui ou non en Scalage IVM qui dit oui qui dit non ça presque tout le monde est réveillé donc la majorité a raison ça va répondre non sur le JVM alors bon je vous ai un peu vendu la mèche mais sur Scalage IS ça va répondre quoi oui parce que en fait 5 5 c'est un nombre ça rentre dans un double c'est 5 et 5.0 c'est pareil par contre 5.5 c'est un double mais c'est pas un int donc voilà et puis si on a une liste une liste avec 4 dedans et qu'on qu'on cast ça vers un string en JVM évidemment ça déclenche une clé l'ascast exception en Scalage IS en fait on dit que c'est l'undified behavior c'est à dire que vous n'avez pas le droit de faire ça si vous faites ça et que votre programme il arrive là votre programme est déjà faux et le compilateur a le droit de faire ce qu'il veut alors si vous êtes habitué aux undified behavior dans C vous vous direz ouh là là je ne vais jamais utiliser Scalage IS je ne veux surtout pas toucher à ça donc je suis assez d'accord avec vous donc en fait en Scalage IS on a deux modes on a un mode développement et alors beaucoup de gens rediennent que le mode développement c'est le truc FastOps qui compile rapidement et qui produit beaucoup de code et puis le mode production c'est le mode fullopt qui compile en très longtemps mais qui produit du code minimal en fait il n'y a pas que ça comme différence il y a aussi le fait que le mode développement il va checker toutes ces choses là il va vous déclencher des grosses des grosses tous ces checks on les retire parce qu'en fait ils sont responsables pour à peu près 100% d'overhead donc ça veut dire quand on retire ces checks là votre programme il devient potentiellement deux fois plus rapide en tout donc on s'est dit que ça valait la peine alors qui décide avec quoi on a le droit de dire ça c'est il faut respecter ce que ça fait sur la JVM par exemple les anti-64 bits ou bien ça finalement on peut dire que c'est un undefined behavior parce que ça va nous permettre d'être plus rapide on pourrait croire que c'est le concepteur du langage donc moi qui décide en vrai non malheureusement c'est l'écosystème de bibliothèque existant qui a déjà décidé pour moi parce que si on si on respecte pas finalement les désidératats de l'écosystème existant ça veut juste dire que l'écosystème il va pas supporter votre plateforme et donc ça c'est pas pratique si jamais si jamais on avait pas supporté les anti-64 bits exactement comme sur la JVM je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas toutes ces bibliothèques de l'écosystème Scala qui compilerait vers ScalaJS et donc en fait ScalaJS serait relativement inutilisable donc en fait on est obligé de suivre les habitudes existantes dans dans l'écosystème et donc en fait il y a presque tout doit être supporté exactement comme sur la JVM il y a que quelques petites exceptions et généralement ces exceptions en fait c'est ce que à posteriori je me suis rendu compte que les choses sur lesquelles on pouvait dire ça ce sera pas pareil en JS c'est des erreurs de programmation c'est vraiment un cast incorrect la plupart d'entre vous je suis sûr serait d'accord avec moi de dire que si vous avez un class cast exception c'est vraiment que vous avez un bug dans votre programme c'est pas une mauvaise input de l'utilisateur c'est pas une erreur IO c'est vraiment il y a vraiment un problème un problème dans le code et donc ces choses là en fait quand on les découvre on les corrige on laisse pas une class cast exception avec un try catch class cast exception autour quoi d'accord quoi que j'en ai vu mais la plupart du temps c'est pas ça qu'on fait d'accord donc même sur ce cas la JVM les programmes corrects existants les bibliothèques corrects existantes ne reposent déjà pas sur le fait que la JVM va lancer exactement une class cast exception parce que les fois où c'est arrivé on a corrigé le bug et donc en fait on peut se permettre ces choses là de dire ça va faire quelque chose de différent sur ce cas la JVM parce qu'en vrai les programmes corrects n'arrivent pas dans ce cas spécifique donc voilà alors une fois qu'on a fait tout ça il faut un peu évaluer ce qu'on a bien fait donc évidemment on va utiliser les tests notamment les tests du compilot et les tests de la bibliothèque standard donc il y en a deux catégories à part test et JUnit si jamais vous avez déjà développé dans le repo Scala Scala ça vous dira quelque chose et puis on regarde lesquelles sont corrects qui font exactement la même chose lesquelles sont amendées c'est à dire l'output on l'a un peu changé par rapport à ce qu'on attendait par exemple le IsInstanceOfDouble là c'est oui ou non ignorer c'est ceux qui ne nous intéressent pas parce qu'ils testent des choses comme la réflexion et puis les incorrects ça c'est les bugs donc je dois vous avouer que dans ce cas là JIS il y a un bug que vous pouvez voir là malheureusement mais en fait ça dépend d'une de nos dépendances et on doit attendre qu'ils la fixent upstream donc on pourrait la faire sinon ce serait zéro on peut aussi regarder ce qu'il y a les tests des bibliothèques de l'écosystème et puis prendre des bibliothèques qui cross-compile sur la JVM et sur JIS et puis regarder évidemment là tous les tests passent mais il y a certains tests qui sont shared qui sont exactement les mêmes tests sur JVM et sur JIS et puis il y a des tests qui sont spécifiques à la JVM donc on peut regarder quelle est la proportion de tests qui ne fonctionnent que sur la JVM parce que ça c'est potentiellement ceux qui disent en fait ce qu'à la JIS ne fait pas pareil que ce qu'à la JVM et donc on en trouve à peu près 4, 2 et 1% dans chez Blesk à la Z et KET et en fait en analysant un peu qualitativement quels sont ces tests c'est beaucoup des choses qui ont besoin de pouvoir utiliser await.result sur des features et en ce cas la JIS c'est bien simple on ne peut pas bloquer donc sur la JVM on vous dit ne bloquez pas c'est mal mais sur ce cas la JIS si vous essayez de bloquer il y a le compilateur qui vous dit tu ne peux pas donc voilà bon j'ai assez parlé de la portabilité peut-être même trop parce que je vois qu'il est déjà 14h19 donc on va parler de l'interopérabilité parce que ça c'est quand même la partie cool donc l'interopérabilité c'est pas le tout de pouvoir compiler vers plusieurs plateformes et de faire la même chose mais ce serait bien aussi qu'on puisse interagir avec la plateforme en question donc une fois qu'on compile tout ce cas là vers Javascript en fait on n'a encore rien fait parce que si vous faites tourner votre programme dans le navigateur il pourra peut-être imprimer des trucs sur la console le console log du navigateur mais il ne va pas pouvoir manipuler la page web donc finalement à quoi bon donc c'est très important de pouvoir parler aux bibliothèques Javascript alors on peut faire ça en fait je me rends compte qu'il n'y a pas la coloration syntaxique là et c'est trop lent parce que je n'ai pas internet évidemment parce que je ne sais pas pourquoi donc là on a trois petits bouts de code le premier le premier bout de code c'est un bout de code dans Javascript qui utilise une bibliothèque Phaser qui est une bibliothèque pour du développement de jeux donc c'est la bibliothèque c'est celle du code qui est réellement dans le jeu que j'ai montré au début et puis juste en dessous il y a le code équivalent en ce cas la JS qui ressemble à s'y méprendre il n'y a pratiquement aucune différence à part alors je ne sais pas si vous voyez le pointeur rouge je crois qu'il est visible quand même ici on utilise des paramètres nommés alors que là pas et ici on a dû mettre un undefined parce que le paramètre on voulait garder sa valeur par défaut mais simplement en Scala JS on n'a simplement pas mis le paramètre parce qu'il a une valeur par défaut c'est bien mieux et puis sinon c'est la même chose oui mais javascript c'est des dynamiques pour typer donc le compilateur Scala quand il voit ce code Scala JS il n'est pas content parce que c'est quoi feather c'est quoi game comment ça se fait que tu fais un new là-dessus etc etc donc tout ça ce n'est pas défini puisque c'est défini en javascript donc ce qu'on fait c'est qu'on écrit des façades et ça c'est le troisième bout de code que vous avez là on va écrire des types façades donc juste l'interface des API javascript avec lesquelles on veut communiquer donc on va écrire un object feather qui est en JSObject et on va dire il est at JSNative et at JSGlobal ça veut dire JSNative c'est du code javascript qui définit cet objet c'est pas l'implémentation qui est ici ici c'est juste une façade et puis il est JSGlobal c'est à dire que l'objet feather on va le trouver dans le global scope de javascript et puis à l'intérieur il a une classe interne game qui elle-même est native qui a un constructeur qui prend une width qui est soit un double ou une string alors c'est pas Scala 3 c'est Scala 2 donc en Scala JS on a les union types depuis 3 ans donc on peut on peut faire ça on peut on peut on peut définir comme ça toute l'API de sorte que le morceau de code au milieu il compile il passe le typechecker alors c'est bien beau de passer le typechecker mais après qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui va s'exécuter quand on exécute ce code parce que là si j'interprète selon les règles de Scala je vais juste appeler une méthode qui dont le contenu c'est un appel à la fonction JS.native qui en fait si vous regardez le code source ça le déclenche une exception donc évidemment on donne des sémantiques particulières à ça et alors faut pas tout lire ça c'est c'est juste une page de ma thèse avec la moitié de la sémantique de Scala JS donc c'est la spec en fait qui dit si vous avez dans une déclaration de classe JavaScript qui est en JS Annie quelque chose une déclaration de la première colonne et puis vous avez quelque part dans le programme une expression de la deuxième colonne et bien sa sémantique son sens ce que ça va faire à l'exécution c'est décrit par la troisième colonne et donc si on prend la toute première ligne si on a une méthode M avec des parenthèses qui renvoient un R et qu'on appelle X.M en sa sémantique ça va être traduit récursivement la sémantique de X l'objet receiver et puis d'appeler la méthode M en JavaScript pas en Scala donc ce ne sera pas M underscore object underscore unit ce sera M et ça c'est parce que X est d'un type JS Annie donc on a deux grandes catégories de types en Scala JS les types NIRF et NIVAL qui sont des types Scala qui répondent aux sémantiques Scala et puis tous les types JS Annie qui sont des types JavaScript qui répondent à la sémantique JavaScript telle qu'elle est définie ici et on peut faire ça pour plein de trucs et puis on peut appliquer ça donc si on a cette expression qui est là pardon si on a cette expression qui est la première ligne du code qu'on a vu qui est instansif phaser.game qui est du code Scala JS la première chose qu'on va faire c'est la typechequer parce que comme vous le savez en ce cas là typechequer c'est pas seulement donner un type à chaque expression qui est dans le programme ça fait aussi des choses ça invoque des implicites ça résout les paramètres nommés ça fait tout un tas de trucs donc d'abord on typeche et ça ça va nous donner un truc où les paramètres nommés ont disparu mais par contre le paramètre qui manquait qu'on n'a pas spécifié on va retenir dans le programme qui est en train d'être compilé là on veut la valeur par défaut et puis maintenant on va utiliser le tableau du slide précédent et on va récurtivement traduire cette expression alors on regarde on fait un new phaser.game mais phaser.game c'est une classe Javascript donc on applique la règle qui décide ce que ça veut dire de faire new sur une classe Javascript et donc ça va faire un new qui est du code Javascript cette fois-ci la traduction récursive de l'expression js.constructor.off de phaser.game et puis en paramètre la traduction récursive de chacun des arguments et on joue ce petit jeu si on traduit js.constructor.off on a la traduction récursive de phaser.game le phaser lui-même devient chercher phaser dans le global scope de Javascript et puis tous les paramètres récursivement traduits et c'est comme ça qu'on arrive à ce que ça veut dire alors ça paraît peut-être un petit peu abstrait comme ça et quand on code en Scalagies évidemment on ne pense pas à toutes ces choses mais ce qui est ce qui est important de se rendre compte ici c'est que il est possible de raisonner exactement spécifiquement en suivant l'aspect sur ce que chaque chose de Scalagies fait et les façades ont une définition comme ça c'est très rigoureux c'est pas quelque chose qu'on fait un peu au bol et que le compilateur fait ce qu'il veut alors on peut aussi définir des classes des classes Javascript donc par là j'entends écrire en Scalagies avec l'implémentation une classe qui hérite de JIS-Ani donc qui aura la sémantique Javascript et ça on doit faire par exemple pour New Game State parce que Game State l'argument de Add ici c'est censé être un state qui est en fait une abstract classe dans la bibliothèque FaZeur donc c'est nous qui devons implémenter notre propre state alors ce qui est bien c'est qu'on peut faire ça et en fait c'est tellement simple qu'à chaque fois que j'arrive à ce slide j'ai envie de dire mais je ne sais même pas ce que je suis censé vous expliquer là parce que d'un point de vue de l'utilisateur c'est tellement évident je veux dire si je veux écrire une classe qui est en state j'écris une classe qui est en state c'est ça que le code le code en haut il fait et puis on implémente ces méthodes on les override et puis voilà on écrit du code c'est normal sauf qu'en fait derrière la machinerie qui supporte ça c'est assez impressionnant et en fait on a besoin de nouveau de toute une série donc ça c'est la deuxième moitié de toute la sémantique de ce qu'a la JS une autre page de ma thèse qui définit ce qui se passe quand on définit une classe qui est en transitivement JS et de nouveau on peut s'amuser à utiliser ces règles pour comprendre exactement ce qu'on vient de faire et donc le code qui est en haut c'est le même qu'avant la première chose qu'on va le faire c'est élaborer sa version typée donc utiliser le type checker résoudre les implicites etc etc quand je parle en français je parle plus alors donc on a la version typée qui aussi d'ailleurs transforme certaines choses comme des vales privées automatiques pour stocker le Starcom qui est là etc et puis on va appliquer précursivement les règles de traduction qu'il y avait sur le slide précédent pour savoir ce qu'on fait en javascript donc en bas vous avez du code du code javascript parce que si jamais vous n'êtes pas à jour on peut déclarer des classes maintenant en javascript ça fait trois ans maintenant il est temps de vous y mettre alors on a fait pas mal de trucs là vous avez vu qu'il y a deux grands tableaux ceux qui sont dans ma thèse mais finalement est-ce qu'on a suffisamment ou est-ce qu'on a trop ou est-ce qu'il faudrait plus et donc là il y a un critère de complétude qui est assez important c'est de se dire finalement pourquoi on fait ça pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on on définit toutes ces sémantiques javascript c'est parce qu'on veut pouvoir interagir avec des bibliothèques javascript oui mais quelle bibliothèque javascript parce qu'il y en a beaucoup idéalement toutes mais comment est-ce qu'on sait que Scalagia est capable d'interagir avec n'importe quelle bibliothèque javascript dans le monde dur il faut être sûr que Scalagia soit capable de faire de remplir le contrat de chacune de ces bibliothèques de la partie client de chaque bibliothèque et le contrat que la bibliothèque elle donne dans sa documentation ça peut être n'importe quoi donc comment est-ce qu'on sait que Scalagia peut tout faire et bien en fait il y a quand même des limites à ce que le contrat peut imposer le contrat il va jamais imposer quelque chose qu'on ne peut pas faire en javascript d'accord parce que si on définit une bibliothèque javascript qui demande à ses clients de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire en javascript il n'y a pas vraiment qui va utiliser la bibliothèque donc il faut juste s'assurer qu'en Scalagia on peut faire tout ce qu'on peut faire en javascript alors comment est-ce qu'on sait si on peut faire tout ce qu'on peut faire en javascript on regarde l'aspect de javascript cette fois-ci et puis on fait la liste de toutes les sections qu'il y a dans la spec et pour chaque section on regarde est-ce que ça je peux faire en Scalagia et donc on va regarder en section 12.2.2 il y a dis est-ce que je peux faire dis en Scalagia enfin la sémantique le sens du dis de javascript est-ce que je peux le faire en Scalagia ben oui je peux si je suis dans une méthode j'utilise dis si j'utilise dans les fonctions j'utilise les constructions js dis function et je peux faire comme ça toute la liste et alors si vous êtes super 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 attentif et que vous lisez très très vite vous remarquez que j'ai menti il y a un truc qu'on ne fait pas c'est ce truc là la section 12.3.8.1 new.target qui n'est pas supporté alors vous ne voulez pas savoir ce que c'est new.target en vrai c'est vraiment un truc super obscur mais n'empêche qu'il faudra qu'on le supporte un jour il n'y a rien de fondamentalement difficile à le supporter mais c'est juste qu'on n'est pas encore très content de ce qu'on a trouvé comme syntaxe en surface pour exposer la fonctionnalité donc tant qu'il n'y a personne qui nous fait une issue qui nous dit j'ai absolument besoin de new.target genre demain on est toujours en train de chercher une façon meilleure de l'exposer en termes de simplement de language feature mais on sait qu'on doit le faire le fait que ce soit palace c'est un bug mais sinon tout le reste tout le reste on fait alors je vais passer relativement vite là dessus j'ai dit qu'il y avait deux vous vous rappelez qu'il y avait deux grandes catégories de types en ScalaJS les types Scala Anirf Anival les types JavaScript JS Ani et tous ses descendants on peut pas créer on peut les mélanger pour une certaine mesure mais pas trop on peut pas écrire une classe qui étend à la fois de type Scala et de type JavaScript parce que c'est deux hiérarchies de types totalement distinctes s'il y a une classe qui étendait des deux on saurait pas si elle doit avoir une sémantique Scala ou une sémantique JavaScript donc c'est pas possible par contre vous pouvez très bien avoir mélangé les mettre avoir une valeur JS quelque chose comme champ d'une classe Scala ou comme type paramétrique ou comme paramétrique d'une méthode et inversement donc en dehors de la restriction sur l'héritage on peut faire à peu près tout ce qu'on veut donc par exemple ici il y a la fonction qui dessine une étoile de tout à l'heure il y a la version JavaScript en haut il y a la version ScalaJS en bas et en fait si on y regarde de plus près là en haut on appelle tout JS array donc cette fonction elle renvoie une séquence de points les points c'est une case classe Scala et puis on en fait un JS array donc ça veut dire que le résultat de cette méthode c'est un JS array de points donc c'est un tableau JavaScript dans lequel il y a des case classe Scala et puis là dessus on appelle map qui en fait il est alors il ne faut pas tout lire mais c'est en fait le map des collections Scala avec tous les can build from et tout ça donc en deux traits c'est seulement avec un build from pas un can build from mais c'est pareil mais sinon c'est simplement la classe JS array qui au demeurant n'est pas du tout dans le compilo ScalaJS le compilateur il ne connait pas JS array particulièrement c'est une facette comme les autres et puis en fait on pimpe dessus toutes les opérations de la bibliothèque standard des collections Scala tout comme on le fait sur les Scala array donc le map que vous voyez là si vous êtes super familier avec JavaScript en fait c'est pas le map de JavaScript c'est le map de Scala qui est mieux alors je vais prendre 5 minutes pour devenir un peu technique sur la représentation intermédiaire donc l'IAR de ScalaJS donc vous savez évidemment que ScalaJVM quand on compile pour ScalaJVM on transforme les points Scala en points classes et puis la JVM elle prend les points classes elle les compile en code natif elle les exécute ScalaJS il ne compile pas vers des points classes il compile vers des points SGSIR qui sont l'IAR de ScalaJS et puis au link time on a quelque chose qui prend les SGSIR de toutes vos dépendances et de votre programme qui fait un gros melting pot à vête avec qui optimise le tout et ensuite qui transforme ça en un fichier JS alors à quoi ça ressemble et à quoi ça sert si on regarde la classe GameState qu'on avait tout à l'heure on peut regarder son IAR qui se print un peu comme ça ça ressemble à du Javascript et un peu du Scala c'est un peu tout mélangé comme ça et donc on peut définir une JS classe qui a ce nom super bizarre là parce qu'il est dans le Package Stars et puis il s'appelle GameState qui étant un truc qui a des champs qui a un constructeur vous voyez qu'en Javascript le constructeur d'une classe c'est simplement la méthode dont son nom c'est Constructor et puis on fait des tas de choses un truc qui est intéressant à remarquer c'est ah oui ça sert à rien ça d'accord il devait y avoir une couleur différente mais le CSS n'a pas chargé merci Internet donc une chose intéressante c'est aussi cet argument au constructeur c'était censé être le nombre d'étoiles le StoresCount qui était un int mais quand on l'expose à Javascript le constructeur en fait il prend Annie pourquoi ? parce que quand Javascript va appeler ce constructeur ScalaJS n'est pas capable de garantir ce que Javascript va faire il est dynamiquement typé il n'y a rien qui empêche Javascript d'aller donner une string en paramètre à cette classe donc on est obligé à chaque fois qu'on reçoit quelque chose de Javascript au niveau fondamental de ScalaJS on est obligé de supposer que ça peut être n'importe quoi parce que Javascript a pu faire n'importe quoi et donc c'est un Annie mais évidemment on aimerait bien que ce soit un int en vrai donc la toute première chose qu'on fait qui n'est pas écrite dans le code source c'est le compilateur qui génère c'est qu'on va prendre cet argument et on le cast en int donc si c'était un int tant mieux réussi maintenant il est statiquement typé comme un int et l'optimiseur va pouvoir l'optimiser si ce n'était pas un int il y a un undefined behavior qui se plante là de nouveau en dev mode il va mettre une belle petite exception avec une stack trace et tout ça en prod il va juste faire bon bah tant pis et on fait ça tout le temps à chaque fois qu'on reçoit quelque chose de Javascript on vérifie que son type il est correct du coup je passe et quand on compile cette classe finalement en Javascript ça donne cette chose mais finalement j'ai plus tellement envie de parler de ça alors quelques propriétés attendues de l'IR c'est types and nests je crois que c'est les deux seuls mots que j'ai écrits en anglais dans l'implantation parce que je ne savais pas comment les traduire donc on s'attend à ce que le type système de l'IR parce qu'il a son propre type système soit sound à savoir que si ça type check il n'y aura effectivement pas de cas où une valeur de type string se retrouve dans une variable qui est statiquement typée comme un int et ça c'est une propriété importante pour qu'un optimiseur qui travaille sur l'IR puisse faire des suppositions intéressantes à savoir que si j'appelle une méthode d'une telle classe ce ne sera pas une méthode d'une autre classe qui sera appelée ce sera vraiment celle-là et ça c'est important pour pouvoir l'inline-y par exemple notre optimiseur il se repose énormément sur les types statiques et pour qu'il puisse faire ça de manière valide il faut que l'IR il ait un type système qui est sound et d'autre part c'est un monde fermé ce qui veut dire que l'optimiseur connaît le monde entier de ce qu'a la JS ce qui veut dire qu'il peut faire pas mal de suppositions du type même si la méthode était virtuelle elle n'était pas final en fait il peut constater qu'il n'y a aucune classe dans le monde qu'il connaît qui la surcharge et donc ça veut dire qu'il peut l'inliner quand même parce qu'il n'y a vraiment que celle-là ça ça suppose qu'il connaisse vraiment le monde entier et vous allez me dire mais il ne connaît pas Javascript Javascript il peut faire tout ce qu'il veut sauf que oui et non d'une certaine manière il peut faire tout ce qu'il veut mais il y a quand même des tas de choses qu'il ne peut pas faire parce qu'on ne lui montre pas les classes qu'il y a là donc ce n'est pas possible pour Javascript d'aller étendre une de nos classes Scala puisqu'on ne lui montre jamais c'est quelque chose qu'on enferme qu'on encapsule bien dans le produit de ScalaJS il peut étendre des classes Javascript qu'on a écrites en ScalaJS mais pas les classes Scala qu'on a écrites en ScalaJS et il y a toute une série de règles comme ça et donc ces deux propriétés sont assez importantes pour que l'optimiseur puisse faire son boulot de manière intéressante alors ça c'est la partie que vous attendez tous c'est qu'est-ce qui est de nouveau en ScalaJS 1 alors il n'est pas encore sorti ScalaJS 1 on est à 1.0.0.m6 ce qui en soi ne veut rien dire à part le fait qu'on a fait 6 milestones je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a de nouveau mais évidemment je vais parler de ce qu'il y a de nouveau en relation avec tout ce dont on a parlé jusqu'à présent à savoir portabilité mais surtout interopérabilité en fait la première chose dont je vais parler c'est le scope global donc en javascript il y a des variables globales vraiment globales comme vous avez vu qui sont dans le scope global et en fait il y a pas mal de choses qu'on doit accéder à travers ce scope global en javascript malheureusement et puis voilà donc vous avez une petite fonction javascript ici qui appelle la fonction require de Node.js qui est une fonction qui est globale enfin dans le global scope plus ou moins si on écrit ça en scala.js qu'on utilise jsdynamic.global.require en scala.js 0.6 ben en fait ça va être compilé comme quelque chose du type $g crochet require et ça va faire une erreur à l'exécution qui dit $g require is not a function ou si vous avez pas de chance undefined is not a function alors pourquoi ? parce qu'en fait en scala.js 0.6 jsdynamic.global ça représente l'objet global de javascript et non pas le scope global de javascript et en fait jusqu'en ECMAScript 5.1 ben c'était la même chose l'objet global et le scope global une variable fou elle était dans l'objet global si et seulement si elle est dans le scope global ce qui veut dire que scala.js 0.6 pouvait se permettre de juste vous exposer l'objet global et prétendre que c'était le scope global parce qu'en fait c'était la même chose sauf qu'en ECMAScript 2015 ben ils ont changé oups pardon et ils ont dit maintenant il y a des trucs qui sont dans le scope global qui ne sont pas dans l'objet global parce que je n'ai pas envie et donc évidemment ça pose un problème pour scala.js 0.6 parce que scala.js 0.6 il prétend que le scope global ce n'est pas très important tout ce qu'il vous montre c'est l'objet global mais ça veut dire que ces choses là c'est bien simple vous ne pouvez pas y accéder en scala.js 0.6 et donc ça c'est évidemment très problématique parce que c'est un gros danger aux critères de complétude dont on parlait tout à l'heure en scala.js 1 on a changé ça donc maintenant j's dynamic global ça représente réellement le scope global ce qui veut dire que si vous écrivez j's dynamic global pour un fou c'est vraiment équivalent à mettre entre guillemets juste l'identificateur fou dans votre code javascript en vrai il protège quand même que ça shadow pas des variables global etc. c'est plus ou moins ça mais ça veut dire aussi qu'on ne peut faire que des sélections statiques entre guillemets sur les membres de global on peut écrire global pour un fou mais on ne peut pas écrire global pour un sélect dynamique d'un nombre variable parce qu'il n'y a rien à faire en javascript c'est pas comme en php on ne peut pas mettre un nombre variable global comme ça enfin un nombre variable qui est comme une string dans une variable c'est pas possible donc voilà ça c'est une chose qu'on a changé en scala.js 1 qu'on a changé vraiment spécifiquement pour respecter notre propre critère de complétude on peut aussi créer des classes à l'exécution parce qu'en javascript on peut faire ça c'est à dire que à l'exécution on crée des nouvelles classes par exemple on peut écrire une fonction comme ça qui s'appelle makeClass qui prend un name en paramètre et qui dans la fonction crée une nouvelle classe fou dont la méthode getName va renvoyer un name qui est une capture et puis on renvoie fou donc c'est la classe elle-même qu'on renvoie comme valeur de retour de la méthode parce que les classes sont des valeurs et puis on peut appeler cette fonction mettre la classe qu'on reçoit en résultat dans une variable c et puis faire new c .getName et on va obtenir la chaîne de caractères Sébastien ici alors en ce cas-là j'ai dit si vous essayez de faire pareil ça donnerait ceci ça donnerait une def makeClass qui aurait une classe fou à l'intérieur parce qu'en ce cas-là on peut aussi déclarer une classe comme ça dans une méthode qui est en JSObject qui est une méthode getName voilà et puis on renvoie le JSConstructor off fou parce que ça c'est l'équivalent de renvoyer juste la classe fou comme valeur en javascript en ScalaJS vous pouvez utiliser JSConstructor off pour faire ça sauf qu'en ScalaJS 06 ça se plante ça va vous dire quelque chose comme undefined is not an instance of string je ne sais plus pourquoi exactement mais en fait tout simplement parce que oui on va voir tout de suite parce que si vous regardez l'aïr de cette classe on va voir un truc moche qui s'est passé c'est que ici au constructeur il n'y avait pas d'argument d'accord mais là par contre le constructeur de cette classe il prend un argument arg et en fait c'est ça qu'il va mettre dans le champ name qui a un nom bizarre qui va finalement être le résultat de la fonction getName ici alors ça a l'air un peu compliqué tout ça mais en gros ça veut dire que le compilateur qu'est-ce qu'il a fait la variable name qui est ici et qui est utilisée à l'intérieur de la classe en fait il l'a ajoutée comme paramètre au constructeur de fou et puis il la stocke dans une variable privée et puis c'est la variable privée qui va accéder donc les captures comme ça il les transforme en paramètres supplémentaires au constructeur sauf que quand on arrive au JS constructor off tout ce qu'on fait c'est qu'on prend son constructeur et enfin ça la valeur classe et donc JavaScript se retrouve à recevoir une valeur classe dont le constructeur prend un argument alors que dans le code source il n'y avait pas cet argument et donc JavaScript ne sait pas comment l'instancier et donc ça fait boum donc en en ce cas la JS 06 les captures elles avaient un gros artefact elles n'étaient pas bien spécifiées elles avaient un gros artefact d'implementation en ce cas la JS 1 on a spécifié qu'elles devaient absolument rester telles quelles de nouveau et d'un point de vue spec ça paraît absolument trivial d'un point de vue implémentation ça m'a pris des mois ça je vais passer et ça aussi alors je vais finir sur quelques bonnes nouvelles c'est que c'est plus rapide aussi Scala JS 1 voilà en mode développement donc en Fastop.js Scala JS 1 en bleu clair vous avez sans utiliser notre optimiseur et en bleu foncé vous avez avec notre optimiseur et en fait l'échelle je ne sais pas si vous voyez si ça a l'air c'est vraiment grand le 1 c'est la vitesse à laquelle la JVM elle va et puis c'est le temps d'exécution donc si on est au-dessus de 1 ça veut dire qu'on est plus lent que la JVM si on est en dessous de 1 ça veut dire qu'on est plus rapide que la JVM vous savez quoi ? là on est en dessous de 1 donc on a un benchmark où Scala JS est plus rapide que Scala JVM ce dont je suis très fier pardon alors le brainfuck il n'est pas terrible donc celui-là il va falloir il va falloir travailler dessus mais sinon globalement on peut constater deux choses c'est qu'on se débrouille quand même pas mal on est généralement entre 2 et 3 fois plus lent que la JVM ce qui est honnête étant donné que notre plateforme elle a quand même des types dynamiques et puis que la JVM elle a des types statiques on a quelques outliers quand même et puis on constate aussi que notre optimiseur il ne fait jamais de bêtises il ne rend jamais le code plus lent c'est déjà ça de pris et franchement il fait quand même du bon boulot sur certaines choses comme sur Bounce par exemple en mode production on a certaines choses donc ça c'était le mode développement jusque là ça c'est le mode production en mode production on a quand même des trucs qui sont assez cool donc Bounce par exemple sans notre optimiseur il est assez lent mais avec notre optimiseur il devient aussi rapide que sur la JVM BrainFuck il est déjà beaucoup moins mauvais il est à 3x Delta Blue aussi on arrive on arrive à peu près à un X et celui-ci aussi NBody donc honnêtement on ne se débrouille pas trop mal en mode production alors on a quelques oui la tendance générale c'est qu'avec notre optimiseur c'est plus rapide avec GCC donc ce n'est pas le GNU C compiler c'est le Google Clojure compiler c'est plus rapide aussi mais surtout quand on combine les deux c'est très très intéressant la plupart du temps oui donc GCC a tendance à rendre le code que nous n'avons pas optimisé plus rapide mais le code que nous avons déjà utilisé généralement GCC ne fait pas mieux il ne le rend pas plus rapide par contre il le rend beaucoup plus petit on a quelques anomalies notamment le GCBench que je n'ai toujours pas compris pourquoi mais là la combinaison de GCC et notre optimiseur qui est la dernière colonne elle est beaucoup plus rapide que les autres je ne sais pas pourquoi et puis les autres ils sont super flat j'aime beaucoup le Mandelbrot parce que celui-là on peut lui faire tout ce qu'on veut il ne bouge pas il est toujours à exactement 0.85 ou 85 x de la GVM donc voilà bon ben c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ce qui tombe bien parce qu'il est 51 mais je veux bien prendre quand même une ou deux questions oui je crois qu'il y a un micro pour les questions non ? oui alors ben merci pour le talk très intéressant je veux savoir donc pour les performances comparer par rapport à la GVM c'est bien mais par rapport à du code JS comment est-ce que du JS normal se comporte par rapport à la GVM ? alors c'est une bonne question c'est vrai que je n'ai pas un graphe là sous la main pour vous montrer en vrai on se débrouille pas mal donc on a quelques benchmarks où on compare la même application écrite le même benchmark écrit en ScalaJS et en JavaScript et en JavaScript et là on voyage aussi entre 0.7x et 2x donc parfois on est 30% plus rapide que JavaScript parfois on est deux fois plus lent que du JavaScript idiomatique les cas qui sont à 2x c'est des outliers c'est ce que je considère encore comme des bugs de performance quelque part normalement on est censé être maximum à 1.2 1.3x de JavaScript donc on tourne autour du JavaScript finalement merci beaucoup moi j'ai une question en fait je suppose qu'il y a des gens qui vont se servir de ScalaJS sans spécialement s'intéresser à la portabilité juste parce qu'ils préfèrent faire du Scala que du JavaScript et en fait quand on communique avec le monde extérieur il y a quand même des choses qui sont ennuyantes notamment dans le système d'événements de Node.js qui définit le type du callback en fonction de la chaîne de caractère qu'on lui donne et donc de quelle manière en Scala on peut réussir à représenter ce genre de choses alors pour l'exemple que tu donnes là en fait il n'y a pas grand chose qui nous empêche de précisément typer ça en Scala le type système de Scala est quand même assez badass donc on peut faire des trucs assez sympas la seule chose c'est qu'effectivement ici c'est quelque chose qui dépend de la chaîne de caractère qui est passé en argument et ça ça demande d'avoir des types pour les chaînes de caractère spécifiques et ça jusqu'en 2.12 ça n'existe pas mais bonne nouvelle en 2.13 ça existe et donc on va pouvoir faire ça à partir de 2.13 alors je crois il y a une main qui se lève devant la question est au niveau du poids donc de la taille du code JS généré alors la bonne nouvelle c'est que ScalaJS 1 est environ 10% plus léger que ScalaJS 0.6 on a trouvé des choses qu'on pouvait simplifier dans la génération du code qu'on n'a pas pu faire pour des raisons internes dans 0.6 mais qui sont disponibles en ScalaJS 1 cela dit c'est vrai qu'il reste toujours une taxe initiale qui est généralement liée au fait d'utiliser les collections Scala et c'est quelque chose qui est toujours très difficile à estimer parce que ScalaJS devient intéressant quand votre application elle a au moins 3000 lignes de code et à partir d'une certaine taille de code finalement on n'a jamais essayé d'avoir la même chose en JavaScript et en ScalaJS pour pouvoir voir qu'est-ce qui pèse vraiment le plus lourd donc c'est très difficile d'estimer néanmoins je pense grosso modo on a l'air de rester en général sauf quand les gens commencent à utiliser des implicites qui génèrent avec des macros toute une série de codes de sérialisation et qui reproduisent le même code de sérialisation dans 10 endroits de la code base qui a tendance à être un facteur qui explose complètement la taille du code mais sinon on se débrouille pas mal on est parfois un peu plus lourd que JavaScript mais pas de manière absurde la plupart du temps mais j'ai entendu des cas où c'était problématique dans certains cas donc c'est peut-être la chose qu'il faut toujours garder en tête effectivement avec ScalaJS voilà je pense que je vais vraiment devoir laisser la scène au suivant mais je serai là derrière la porte si vous voulez poser plus de questions merci merci